On va vous parler éducation, enseignement, apprentissage grâce à la gamification. Alors peut-être que vous demandez ce qu'est la gamification, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui avec Sophie et son élève Robin qui sont avec nous sur le plateau. Bonjour à tous les deux, merci d'être ici. Nous voilà repartis dans le département de l'AIM avec cette nouvelle méthode d'enseignement, Sophie, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que la gamification ? La gamification c'est l'art d'utiliser les mécaniques du jeu. C'est-à-dire que dans un jeu, on va avoir des actions qui vont être motivantes et puis on va avoir des récompenses qui vont aussi nous motiver à avancer. Et donc le principe c'est d'utiliser ces systèmes-là pour justement motiver les élèves et puis leur donner envie de travailler et voilà. Alors avant qu'on rentre dans les détails, il y a à la fois l'enseignement et à la fois l'apprentissage, c'est ça ? C'est deux choses bien distinctes. Je différencie ma gestion de classe et puis dans la gestion de classe, c'est le comportement des élèves. Ça va être par exemple des choses négatives comme le bavardage, mais ça va être aussi la motivation, l'envie de travailler. Et puis à côté, il y a les apprentissages. Donc là, c'est vraiment ce que l'élève sait, ce qu'il va apprendre. Et moi, je différencie les deux parce qu'il y a des élèves qui vont être très motivés, mais qui vont avoir des difficultés d'apprentissage. Donc ils doivent aussi quand même, ces élèves-là, être récompensés. Contrairement à des élèves qui vont peut-être avoir des facilités dans la matière, mais qui vont être un peu moins sérieux. C'est quoi ? Alors on se crée des personnages, on se crée des avatars ? Alors moi, j'utilise un site qui s'appelle Classcraft et qui permet donc de créer... Enfin, le site, il y a déjà des personnages de créer. C'est vraiment une plateforme qui est faite pour l'enseignement. Donc les élèves vont choisir leur personnage et ensuite, je vais pouvoir distribuer des points d'expérience en fonction de leur travail, s'ils se comportent bien, s'ils terminent l'exercice dans le temps, etc. S'ils cèdent entre eux et puis ils vont perdre des points de vie s'ils se comportent mal. C'est un tableau d'honneur du XXIe siècle. Oui, voilà. Et en plus, je trouve que ça permet... On pourrait après peut-être le transformer en note et ce sera un peu la note de vie de classe. Mais là, l'avantage avec le numérique, c'est qu'on va avoir vraiment quelque chose de précis. Puisque ça ne va pas être une note à la fin de l'heure, c'est vraiment au cours de l'heure. Au cours, oui. On va pouvoir apprécier le travail. Alors, vous, vous avez commencé en 2015, c'est ça ? Robin, bonjour. Vous êtes en seconde, c'est ça ? Vous participez à la gamification, en gros. Quand on vous a dit en classe, allez, on va mettre cette méthode en place, vous vous êtes dit quoi ? Quoi ? On va faire des jeux, des jeux vidéo ? Au début, ça surprend. Oui. On se demande ce qui va se passer quand on va vers ça. Et puis après, au bout du compte, quand on commence à y jouer, on trouve ça marrant. On trouve ça marrant, exactement. Et puis surtout, il y a quand même une vraie connexion avec votre quotidien. Parce que je suppose que les jeux vidéo chez Orge de Soul, c'est un peu aussi votre quotidien, non ? Oui. On joue souvent aux jeux comme ça, du coup, ça ne change pas de l'habitude. D'accord. Donc, il y a quand même une motivation, quelque part. L'intérêt aussi d'utiliser ces plateformes, c'est que l'élève va avoir aussi son compte. Donc, chez lui, il peut avoir accès à son personnage. Et donc... Vous, Robin, justement, chez vous, vous pouvez le faire évoluer ? Ou finalement, les informations, elles sont données ? Quand on passe un niveau, par exemple, on peut débloquer des nouveaux habits. Et quand on a son compte, on peut les changer quand on est chez nous. Et puis aussi, on peut voir dans combien de temps, par exemple, on va passer à un niveau ou combien de points de vie il nous reste. Et est-ce qu'en cours, on se dit, oula, je vais me taire, comme ça, j'aurai plus de points pour pouvoir changer l'habit de mon personnage ? Ben, c'est pas ça. C'est surtout de se taire pour ne pas perdre des points de vie. Parce que si jamais on perd des points de vie, on a une sanction à la fin. Est-ce que vous sentez, Robin, que ça a changé quelque chose dans votre façon d'apprendre ou de travailler à l'école ? Ben, c'est plus amusant. Enfin, on pense moins à être en classe, à bosser. On se dit que là, on va travailler, puis on va être récompensés sous forme de jeu. Donc ça, c'est gagné quand c'est comme ça, quelque part, non ? Oui, c'était vraiment l'intérêt. Des fois, on arrive dans une heure de cours et puis on est plus ou moins, il y a des heures de cours qui sont un peu tout le temps dans le conflit. Alors, pas de gros conflits, mais toujours, pendant toute l'heure, il y a des remarques toujours négatives parce que tu as oublié ta calculatrice, tu n'as pas un machin, tais-toi, mets-toi au travail. Voilà. Et donc, on perd du temps. Et puis, je trouve que ça apporte une ambiance très négative. Si le professeur est là pour ne faire que des remarques négatives, c'est sûr que ça ne donne pas non plus envie de travailler. Alors que grâce à ce système-là, il y a un petit peu, c'est magique. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire de remarques négatives. Ceux qui auront leur matériel auront des points. Si vous vous taisez pendant cinq minutes ou si vous travaillez plus… On se responsabilise presque un petit peu déjà plus. Oui, oui. Et puis surtout, on enlève toutes ces remarques négatives, elles se font automatiquement. Du coup, il y a une ambiance positive qui se crée et puis c'est plus agréable pour tout le monde, surtout pour travailler. Vous, vous êtes professeur de mathématiques, vous utilisez celui-ci, algébra, c'est ça ? C'est une façon de… Alors ça, c'est une présentation… Ça, c'est le côté apprentissage. Donc là, on a vu avec la classe grave, c'est vraiment la gestion de classe, la motivation. Et là, ça va être aussi une façon de faire de la gamification en cours. Les élèves vont avoir accès à cette présentation et ils vont avancer. Voilà, donc l'idée, c'est de… on sort d'un bateau et ensuite, on ouvre des portes à la suite, les unes après les autres, pour arriver à l'épreuve finale. Et donc, les élèves travaillent. Mais donc, le but, c'est de finir l'exercice pour trouver le code, pour avancer. Ça, c'est super. Ça, vous aimez bien aussi, Robin, ce genre d'exercice ? Oui, parce que comme on est en groupe, c'est tout le monde qui cherche. Il y a aussi… Oui, voilà, vous créez une symbiose complètement dans votre classe. Juste une dernière question. Bien sûr, il faut que les élèves soient partants. Il faut surtout que les professeurs soient partants et à un vrai parti pris, en tout cas, dans l'utilisation de la gamification. Ce n'est absolument pas indispensable, la gamification dans un cours. Donc, c'est sûr que si on le fait, il faut absolument être convaincu et avoir envie. Tout le monde ne doit pas faire de la gamification. C'est une façon différente. Mais il faut être évidemment convaincu. La dernière chose, je sais que les parents peuvent aussi avoir accès si les élèves donnent le code, c'est ça ? Voilà. Vous ne vous aimez pas trop parce que c'est un côté, vous ne voulez pas que ça soit surveillé, ce qui se passe en cours, se passe en cours. Mais voilà, on prévient quand même les parents. Les élèves ont un compte pour avoir accès à leur personnage et les parents peuvent aussi avoir un code pour avoir accès aux informations. Mais après, ce qui se passe dans la classe, surtout au lycée, les parents, j'estime qu'à ce niveau-là, n'ont pas à savoir qu'à 10h10, leur enfant a bavardé, qu'à 10h20. Bon, super. Merci beaucoup. Juste, en 10 secondes, vous avez donné un petit peu la gamification à d'autres professeurs ou pas dans votre lycée ? Oui, un petit peu, mais déjà, c'est plutôt avec une collègue, Céline Serand, on s'est motivées toutes les deux. Et ce que j'aime bien dire, c'est qu'on fait exactement la même chose, mais de façon complètement différente. Parce que la gamification, tout est possible. Bon, super. Merci Robin d'être venu témoigner sur le plateau. Bon courage. Merci Sophie. A très bientôt peut-être.